C'est avec un cri de joie et un peu de soulagement quand même que les partisans de la gratuité scolaire au cégep de Sherbrooke ont accueilli l'annonce d'une grève mardi. Plusieurs se sont ensuite empressés d'inscrire leur nom pour embarquer dans l'autobus qui les mènera à Montréal le lendemain afin de manifester au sommet sur l'enseignement supérieur. En fait, on ne se sent vraiment pas représentés dans nos idéologies par le sommet de l'éducation. Puis d'être devant l'établissement où est-ce que les ministres vont être et de revendiquer la gratuité scolaire, le gel, ce qu'on veut depuis le printemps dernier, c'est vraiment important. Il s'agit d'une victoire pour le mouvement étudiant qui avait du plomb dans l'aile depuis la semaine dernière. En effet, cinq cégeps avaient déjà dit non à la grève durant le sommet. Des étudiants ont fait valoir cependant l'importance de persévérer pour que leurs neuf semaines de grève l'an dernier n'aient pas été en vain. Je trouve qu'il est très satisfaisant de voir que les étudiants du cégep de Sherbrooke ont encore la volonté de faire valoir leur vision de l'éducation au Québec, une vision d'une éducation accessible et gratuite. Je trouve ça gratifiant de voir qu'on est encore là, prêts à se battre pour nos convictions. Le vote a été serré cependant, avec une majorité d'à peine 87 voix. Certains se sont questionnés sur la représentativité de l'Assemblée. Il y a des assemblées générales à toutes les années, mais de grève, c'était la moins nombreuse selon moi. Tout l'année passée, il y en a à chaque semaine. On était 2000 personnes, on était 1000 ou moins un peu moins. C'est décevant parce qu'on sait que les gens vont peut-être chialer, mais ils n'étaient pas là. Moi, je crois qu'ils n'ont pas leur mot à dire s'ils ne sont pas venus. De son côté, l'administration du cégep de Sherbrooke indique que les cours seront offerts mardi comme à l'habitude, du moins jusqu'à avis du contraire. William Levasseur pour Estrieplus à Sherbrooke.